... Ça va faire plusieurs années qu'on organise tous les ans de la prévention routière avec les CM2. L'opération s'est déroulée en deux étapes. Il y a d'abord une partie théorique dans la classe d'une demi-journée. On explique le vélo, les mots du vélo, donc du vocabulaire. Nous avons appris la sécurité routière, comment régler son vélo, toutes les parties du vélo. Et puis après, on fait aussi du code de la route, donc voilà toute la circulation basique sur la route. Et après, à la fin de l'heure, ils ont une demi-heure de contrôle où ils revoient tout ce qu'on a vu ensemble en début de session. Et ensuite, la partie pratique ici, à l'école de l'Associé, sur un circuit. Vous allez prendre un vélo et je vous observe. Lève-le encore un petit peu, toi, t'es grande. Voilà, comme ça, ferme. Quand vous êtes prêt, vous prenez votre vélo et vous y allez. Ce parcours, ça consiste un peu en faire attention à ne pas se faire mal avec les voitures, voir bien les panneaux. Il faut respecter les panneaux et tout ça, les limites et tout ça, les stops et les rond-points. Il y avait d'autres endroits où c'était un peu plus difficile parce que le rond-point, il était étroit. Donc, il fallait bien penser à serrer à droite. C'était plutôt bien. J'ai beaucoup aimé. Des fois, je me suis trompée. Tout le monde se trompe. Deux fois, je suis allée sur le sens interdit. Et encore à gauche. C'est bien, alors va à droite. Il y avait trop de stops. J'ai écrivé parce que je n'ai pas fait attention. La conduite est très compliquée parce qu'il faut faire tout en même temps. Il faut regarder, agir, observer, faire attention aux autres, faire attention à soi-même, faire attention à ce qu'on fait. C'est vrai que pour un enfant de 10 ans, c'est compliqué de faire tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent ne pas voir les panneaux. Comme on peut dire à trois fois, mais tu as pris le même sens interdit. Mais parce qu'ils ne font pas attention, ils sont... Puis en plus, ils ont le stress. C'est un contrôle aujourd'hui, donc ils ont le stress. Si on va sur la rue, ça nous évite d'avoir un accident. Ça participe à leur éducation et au fait qu'ils grandissent. C'est normal. On est là pour ça aussi. On éduque les parents par le biais des enfants. Parce que les enfants sont très intransigeants avec les parents après. Maintenant, quand j'irai faire du vélo dans la rue, je vais connaître les panneaux. Merci. 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 Merci.